dans cette vidéo je vais vous donner quelques idées pour travailler l'accompagnement à deux de main du point de vue note enchaînement d'acord en aquest vidéo vous donnera quelques idées pour travailler l'accompagnement à deux mains avec l'acordio des le point de vue des notes on va commencer par trois règles générales commençarem par tres règles générales première l'oreille doit toujours gagner la théorie c'est à dire on peut suivre certaines règles mais le plus important c'est que ceux qui sont nous plaisent l'oïda sempre de guanyar la théorie podem seguir unes quantes règles théoriques però el principal és que ens agradin els acords que ens sonin bé a l'oreille deuxième le son gagne toujours par rapport au doité c'est à dire que les enchaînements d'acord qu'on choisit sont beaucoup plus en fonction du son que de la confortabilité du doité el sol sempre ha de guanyar respecte a la digitació això vol dir que triarem els encadenaments d'acords que volem fer pel fet que ens agradin a l'oreille no pas perquè siguin còmodes partits troisième notre réalisation de la grille d'acords a la main droite crée une mélodie au moins ou des mélodies et c'est à ça qu'on doit penser pour choisir si un enchaînement nous plaît plus ou moins que un autre el nostre encadenament d'acords crea una melodia com a mínim o diverses melodies i és a això que hem d'estar atents a l'hora de triar si ens agrada més una opció o una altra per encadenar els acords pour pouvoir jouer de beaux accompagnements, créer de beaux enchaînements variés et intéressants le premier pas est de connaître plusieurs possibilités pour jouer chaque accord en la main droite per poder fer un acompanyament que sigui variat i interessant el primer pas és conèixer diferents possibilitats per tocar el mateix acord donc on va penser, per exemple, en la minor et on va travailler les différentes possibilités pour jouer a la main droite l'acord de la minor pensem, per exemple, en tonalitat de la minor i comencem per l'acord de tònica l'acord de la minor, diferents possibilitats que tindríem a la main droite par exemple mais aussi on peut jouer juste deux notes només dues notes il y a beaucoup de possibilités, mais ce qu'on fait très souvent, c'est jouer trois notes de l'acord d'affilé c'est-à-dire la do mi, do mi la, ou mi la do il y a moltes possibilitats, però molt souvent fem tres notes seguides de l'acord et on peut travailler ça en arpège par exemple on pourrait faire ça maintenant si on passe à l'acord de mi, dominante de cette tonalité de la mineure c'est un mi major, à la base, auquel on peut rajouter très facilement ou très souvent un septième en même temps si on la rajoute, cette septième, ça va donner beaucoup plus de sensation de dominant donc ce sera un mi-7 si passem à l'acord de mi, serà com a dominant d'aquesta tonalitat de la minor un accord de mi major i hi podem afegir molt fàcilment o molt sovint una sèptima de fet si l'hi afegim sonarà molt més a dominant et com sur l'autre, on a plusieurs possibilités pour le jouer encore plus de possibilités parce qu'il y a quatre notes et on n'a pas forcément besoin de les jouer toutes les quatre parfois c'est impossible, parfois c'est trop difficile pour le doyter com que tenim quatre notes, encara hi ha més possibilitats de tocar-lo i no necessàriament toquem les quatre notes sempre perquè de vegades és impossible, amb un diatonic i de vegades és complicat per la digitació alors, quand on met ensemble et on enchaîne ces différentes possibilités sur l'acord de la avec les différentes possibilités de l'acord de mi ça fait que une alternance d'acord de mi et la sur un morceau peut être jouer de beaucoup de façons différentes ara, si ajuntem les diferents possibilitats de tocar l'acord de la menor i l'acord de mi-sèptima en l'acompanyament d'una peça, per exemple això fa que ho puguem tocar de moltes maneres diferents en moltes combinacions diferents à quoi est-ce qu'on pense ? à quoi est-ce qu'on pense ? à quoi est-ce qu'on pense ? à quoi est-ce qu'on cherche que les mouvements de notes són petits surtout sur les mouvements de notes construits plus facilement c'est-à-dire les notes plus aigües de chaque accord en què pensem llavors quan encadenem les diferents possibilitats sobre l'acord de l'A les diferents possibilitats sobre l'acord de mi doncs la primera regla és que en general intentem que els moviments de notes siguin petits especialment de la nota que seguim més a l'orella que són les notes més agudes de cada acord c'est-à-dire si je part de cet accord de l'A il y a des accords de mi qui sont plus proches que d'autres si partèchou de aquest accord de l'A il y a accords de mi qui restan més apropes que d'altres en general je vais choisir les possibilités qui sont plus proches et l'autre règle très importante a un rapport avec deux notes de l'accord de dominant l'autre règle més important està en relation amb dues notes de l'accord de dominant que tenen un comportament espacial qu'est-ce que nous avons sur l'accord de mi? on a un mi qui est déjà sur la base et qui ne rajoute pas beaucoup de couleur ainsi qui dit quelque chose de plus mais bon mais après on a un Ré qui est une note nouvelle qui n'est pas sur la main gauche donc il y a beaucoup plus de couleur et le sol d'E il y a aussi pas mal de couleur parce que c'est la note la tierce qui nous dit que l'accord est major o minor és a dir, tenim el mi i el si que no feien gaire color però en canvi tenim el Ré que és la sèptima que és una nota nova que a l'esquerra no hi ha i el sol sostingut que és la tercera de l'accord que és la nota que ens diu si l'accord és major o menor i té molt més color alors ces deux notes là la septième et la tierce c'est les deux notes qui créent la tension sur la corda dominante qui fait que nous avons envie de retomber sur la tonique aquestes dues notes el Ré i el Sol sostingut la sèptima i la tercera sobre l'accord de dominant són les dues notes que fan més tensió i que creen les ganes de tornar a caure a la tònica alors ces deux notes là ont un comportement especial pour résoudre vers des notes de l'accord de tonique concretement la tierce le Sol diel a une note de l'accord de tonique d'après qui est seulement un demi-tour Sol La elle a envie d'aller là pas ailleurs et la septième Ré Do elle veut résoudre dans le sens contraire à la tierce bien la sèptima és a dir, aquestes dues notes la sèptima i la tercera de l'accord de dominant quan caiem a l'acord de tònica tenen una resolució concreta n'hi ha una que s'entén molt bé la tercera aquest Sol sostingut està només a mig to d'una nota de l'acord següent Sol La i volen aquí la sèptima i la tercera es troben dins d'acords que contenen altres notes també tot queda una mica més dissimulat Ens hem de fixar en aquests encadenaments sobretot quan es troben a la primera veu la primera veu dels acords vol dir l'encadenament de notes més agudes un exercice que je vous propose pour travailler ces enchaînements de la mineure et mi-7 qui apparaissent beaucoup dans des morceaux de diato serait de partir chaque fois d'une position de la et aller chercher le mi-7 ou les mi-7 qui sont proches et bien enchaînés avec cela un exercice que nous pouvons faire serait partir d'une position de la mineure i anar a buscar el mi-7 ou els mi-7 que hi enllaçen bé i on va monter de plus en plus les ménages de la mineure les ménages des ménages de la l'E Si on passe à Do majeur, on pourrait travailler un peu la même chose, mais sur chaque tonalité, il y a des choses différentes qui se passent. Ici, l'accord de Do est très simple parce que toute la rangée de Do fait des accords de Do. L'accord de Do est très facile parce que toute la fila de Do tancant fait notes de l'accord de Do, mais sur l'accord de G7, il se passe une chose qui est qu'on n'a jamais tout l'accord, G6, Re, Fa, en pousser ou en tirer. On n'a jamais les quatre notes. Mais on s'en sert en général plus en tirer, en jouant en Do, parce que ça nous permet une alternance du souffler, la tônique du major du C, et la dominante continue. Amb el Sol sèptima passa una cosa especial, que és que no tenim mai tot l'acord, les quatre notes, G6, Re, Fa, ni tancant ni obrint. Però el fem servir més obrint perquè ens permet alternar la manxa. La tônique Do tancant, i la dominante, Sol sèptima, obrint. Sol, et puis s'en refaire les autres notes sur la main. Quand même, quand on l'accompagne en Do, on s'en sert aussi du Sol pousser, parce que il y a un autre son, et en plus, ça peut nous intéresser de pousser, parfois. De vegades, també, fem servir el Sol tancant, perquè té un Sol diferent, i perquè d'abord dans ce système tancant la manxa. Alors, si nous pensons aux deux notes spéciales sur l'accord de Sol sèptima, elles serais le Si, qui est la tierce de l'accord, et le Fa, qui est la tierce de l'accord. Donc, la tierce veut monter, faire Si, Don, et le Fa veut descendre. Fa, Mi, 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 Mi. Où bien le pensé. On doit surtout y penser, car on aura le Si, comme le plus aigu de notre accord de dominante. Ce Si, il a envie d'aller, Si, Do, il n'a pas envie d'aller ailleurs, comme par exemple ici. Aquet Si, que est la 3e de l'accord de dominant, volant à amont, ou bien quand on aura le Fa sur cet accord de G7, il a envie d'aller là. Voilà, alors vous pouvez travailler ces enchaînements, en Do, en Sol, en A minor, en Re minor, mais faites attention surtout aux enchaînements dominants tòniques. Podeu treballar aquests encadenements d'acord en altres tonalitats, també en Sol major, en Re minor, en Mi minor, però fixeu-vos sobretot quan fem l'encadenement dominant tònica. Et vérifiez surtout vos enchaînements automàtiques d'acord, com ceux que je faisais au début. ... ... ... ... ... ... ... ...